Faire une meuf qui a peur, c'est très drôle, c'est-à-dire que tu dois marcher comme ça, imaginer des bruits qui n'existent pas, et donc ça fait tout de suite un peu tout mature. On va se séparer en deux groupes d'une personne. On voulait un groupe de meufs, on voulait surtout que ce soit des héroïnes, parce que moi j'en avais marre de voir des mecs. Et je trouve que tu vois, les personnages féminins, ils sont toujours plus intéressants, plus complexes. Huit nanas, donc on a huit trucs à défendre différents, donc c'est pas comme s'il y avait qu'un rôle type de femme forte, c'est qu'à chacune on est présente, on a un truc à défendre. On n'est pas les faire valoir d'un mec, on n'est que des nanas, on se bat comme des mecs. Le fait d'avoir fait un film de meufs avec plein de nanas, c'est pas anodin. C'est aussi de dire, hé les gars, si on pouvait aussi faire des trucs comme ça avec des nanas qui font exactement la même chose que des mecs, ça peut être aussi fun. Le genre, il permet de traiter des thématiques qui sont hyper profondes, et par exemple dans Grave, justement la marginalité, le fait d'être une fille différente dans un groupe, ben ça, je trouve, a été rarement aussi bien traité qu'avec cet aspect hyper trash. Les films de genre ont toujours été des films qui, malgré tout, plaçaient des choses, revendiquaient des choses, racontaient des choses. Il y a plein de gens qui disent que c'est un film féministe, c'est un film militant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi ça me va. Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire que c'est une comédie. Oui, avant d'être un film de genre, c'est un truc drôle quoi. C'est une grosse comédie. Hé, t'inquiète pas, on est dans le cinoche quoi. On est là pour se rigoler. Te prends pas la tête. Fais pas faire chier le balcon.